salut les amis de la cuisine j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous l'avais annoncé on va se faire du foie gras parce qu'il faut faire plaisir dans la vie et puis parce que j'avais envie de vous faire découvrir une recette une façon de faire le foie gras parce que je suis certain que vous qui êtes des gourmets et des gourmands pour certains vous avez déjà réalisé vous même votre propre foie gras et vous connaissez toute la difficulté il n'y a pas 36 recettes mais la grande difficulté c'est la cuisson si c'est pas assez cuit si c'est trop cuit votre foie gras il sera pas il sera pas réussi tout simplement alors vous avez des différentes techniques vous avez une technique au four ou là il faut respecter impérativement les températures généralement autour de nos alentours de 90 degrés thermostat 3 mais il faut vraiment que ce soit constant autant dire que si vous n'avez pas un four entre guillemets high tech ou alors s'il est un petit peu défaillant ça risque de coincer vous avez une autre solution c'est de faire votre foie gras au bain marie mais là pareil le bain marie il faut maîtriser la température de l'eau et là c'est toute la complexité ensuite vous avez la solution d'avoir un robot vous voyez pas hop tel que celui ci qui sont des des robots qui font quand même pas mal de choses qui eux sont très précis en termes de température et là je peux vous garantir que ceux qui ont plaisir d'avoir cette ustensile j'en connais quelques-uns autour de moi le foie gras il est inratable mais là n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui le but c'est de vous démontrer qu'on peut faire un foie gras chez soi tout simplement et de façon très simple sans avoir à se soucier de la cuisson et ça c'est ma petite astuce à la fin alors au niveau des ingrédients vous avez vu c'est assez rudimentaire il n'y a pas grand chose un lobe de foie gras de canard cru bien entendu alors là dessus il y a aussi différents sujets il y a quelques temps il était intéressant de se procurer d'acheter un lobe de foie gras cru non non événé mais là il fallait s'en remettre patience parce que voilà il fallait prendre la place à épiler il fallait retirer toutes les veines etc d'ailleurs si jamais vous faites encore c'est plus simple lorsque votre foie est un petit peu surgelé donc si vous voulez le faire vous même vous n'avez trouvé que ça mais mettez votre foie gras au congélateur il va durcir un petit peu et une fois qu'il est un tout petit peu dur vous le ressortez et là vous allez pouvoir retirer les veines beaucoup plus facilement une petite astuce mais sinon aujourd'hui je vous disais ça vaut plus le coup la différence tarifaire fait que vaut mieux acheter un foie gras qui est déjà qui est déjà événé tout prêt comme celui ci qui est prêt à être cuisiné les veines ont été retirés c'est propre ça c'est nickel et franchement regardez bien au niveau des tarifs je suis pas là pour faire de la pub pour des magasins ou d'autres mais il ya vraiment des grandes différences tarifaires dans le foie gras donc notre foie gras du poivre 5b du sel bon moi je prends du gros sel marin ensuite on va en faire deux différents aujourd'hui donc je vais couper mon foie gras en deux et séparer mes lobes donc on aura quatre parties en fait je vais en faire un au bas armagnac vous pouvez le faire au cognac également si vous souhaitez et je vais en faire un petit peu différent avec du pachrinc alors le pachrinc c'est l'équivalent d'un sauterne en moins cher mais tout aussi bon le pachrinc un vin de gascogne c'est magnifique c'est superbe et enfin dernier élément le film étirable ça c'est très très important vous allez voir au niveau de la préparation quand on sera en phase finale il ya quelque chose qu'il faut absolument pas rater on va revenir dessus après spécial cuisson c'est à dire c'est un film étirable qui va très bien au micro-ondes parce que là on va quand même le mettre dans dans de l'eau chaude donc il faut quand même quelque chose qui tienne la route voilà donc la première étape on y va c'est parti on va séparer les deux lobes de foie gras et on va faire ce qu'on appelle l'assaisonnement et on va laisser macérer ça un petit instant alors on va prendre un récipient voyez un plat de ce type pas forcément très grand mais suffisamment creux pour pouvoir recevoir les lobes donc là comme j'ai décidé de faire deux fois gras mon lobe je vais couper en deux en termes de poids on est sur un lobe qui fait 450 500 grammes donc on sépare les deux lobes vous voyez ça se fait assez facilement comme ceci on fait pareil avec l'autre partie ça se détache vraiment de façon très simple peut-être un petit peu juste sur le pomme non ça passe nickel voilà donc là on va mettre un petit peu de poivre 5b on va mettre du sel donc là pour les pour les quatre on va mettre c'est du c'est du gros sel quand même on va mettre l'équivalent excusez-moi pour le bruit on va mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café alors le sel c'est pareil ça c'est une phase une phase qui est très importante parce que si vous avez un foie gras qui est trop salé c'est pas top mais si vous avez un foie gras sans goût fadasse sans sel c'est pas c'est pas terrible non plus voilà comme ceci alors je viens de m'apercevoir vous voyez en discutant que j'ai fait une petite erreur mais c'est pas grave on est là pour rectifier d'habitude je fais un foie gras d'une seule façon mais là comme je fais deux façons différentes on va pas mélanger les deux macérations bien entendu on va pas mélanger et le pachrink et le barmaniac donc je vais séparer mes lobes et je vais mettre ça dans une dans une autre assiette comme ceci il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas voilà c'est rectifié alors le barmaniac on va mettre l'équivalent de petite cuillère à soupe d'un côté alors vous allez voir le foie gras c'est ça absorbe c'est très spongieux donc au début vous dites ouais mais il met que ça mais non vous inquiétez pas ça va pas couler à côté au contraire là c'est en train de pénétrer directement dans le dans le dans le foie et on va faire la même chose avec le pachrink alors si vous connaissez pas ça le pachrink allez-y c'est wouah c'est top ça un bon petit vin blanc un petit peu sucré on dit toujours que c'est un un apéritif pour les pour les filles mais honnêtement moi depuis que j'ai goûté c'est super agréable et en plus en terme de prix vous n'allez pas vous faire trop mal parce que c'est vraiment très très abordable donc la même opération en changeant de cuillère bien entendu avec le pachrink voilà vous essayez de bien bien uniformiser le dépôt du vin bon voyez je vous dis on est moi j'aime bien la cuisine simple et quand je peux partager je partage et ça je vous invite à le goûter parce que c'est wouah c'est top donc là on va laisser macérer on va remettre ça au frais vous laissez pas à température ambiante il faut que ce soit quand même bien frais on va remettre ça au frais ça va macérer pendant je dirais au moins 30 minutes si vous avez le temps au niveau de la préparation plus c'est macéré mieux c'est laissez 45 voire une heure dans une heure ce qu'on va faire on va retourner les morceaux et on va répéter la même opération le poivre 5b, le sel et 1 l'armagnac et 2 le pachrink alors là quand vous faites en deux vous ne trouvez pas d'assiette sinon ça va faire un mélange qui on ne vous dit pas que ce sera mauvais mais bon autant respecter les recettes voilà donc vous faites ça au bout d'une heure on fait l'autre face et moi je vous propose de vous retrouver quand cette période de macération sera passée voilà donc pendant ce temps là vous pouvez casse coulée allez à tout à l'heure voilà donc une heure et demie s'est écoulée j'ai laissé 45 minutes à peu près sur chaque face au niveau de la macération maintenant l'opération est assez simple on va reconstituer le lobe de foie gras donc là évidemment on l'a divisé en deux donc les demi-lobes plutôt et on va les enrouler dans du film étirable alimentaire spécial cuisson alors vérifiez bien sur les sur les emballages que le film est bien destiné à cela alors quand on parle de cuisson là on va utiliser une méthode je vous en ai pas encore parlé on va utiliser la méthode de cuisson poché je vais vous expliquer juste après mais on va d'abord réaliser des petits boudins enfin un boudin avec le foie gras qu'on va bien enrôler dans un premier film alimentaire alors attention il ne faut pas qu'il y ait d'air du tout donc il faut vraiment bien serrer bien compresser le foie gras on y met les mains on n'hésite pas on va faire des petits morceaux voilà donc là on découpe une première feuille là c'est une opération assez délicate mais il faut vraiment que ce soit très très hermétique ça va faire des petits morceaux c'est le monde et j'ai l'air j'aime c'est un peu comme ça ça va être le mot 4 c'est le mot c'est le mot alors n'hésitez pas à reprendre le papier si vous voyez que c'est mal formé on va répéter l'opération quatre fois la dernière feuille donc la quatrième on va faire un petit nœud comme ceci et on va faire la même chose de l'autre côté toujours pareil en chassant bien l'air c'est très très important pour la cuisson voilà on obtient ceci vous voyez petits saucissons comme ceci donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'air du tout dans le dans le foie si jamais c'est le cas vous recommencez il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'air du tout dernière opération la cuisson donc technique dite pochée où là vous n'avez pas le souci de la température vous prenez un récipient vous faites chauffer à peu près deux litres et demi à trois litres d'eau dedans et vous portez à ébullition quand l'eau arrive à ébullition vous coupez le gaz tout de suite vous venez y plonger votre ou vos boudins de foie gras dedans et vous couvrez vous mettez un couvercle et vous laissez jusqu'au lendemain donc si vous avez fait ça un matin vous laissez ça jusqu'au soir si c'est un soir jusqu'au lendemain enfin vous voyez le principe une douzaine d'heures et le lendemain l'eau bien évidemment sera froide vous récupérez vos boudins de foie gras et vous les mettez au réfrigérateur pendant trois à cinq jours voilà la dégustation il faut être un petit peu patient mais ça se déguste au bout de trois cinq jours voilà et après vous le conservez pendant huit à dix jours si vous avez le courage de tenir tout ce temps voilà écoutez la recette est terminée si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez m'envoyer des petits messages je vous répondrai avec grand plaisir en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine ciao merci